Bienvenue dans cette minute utile du musicien et du mélomane. En fait, me voilà revenu chez moi dans la forêt limousine, c'est là que j'habite. Et je suis hyper content d'être revenu parce que j'étais en tournée en Belgique. Et je crois bien que sans ce retour, je me serais transformé en frites géantes. Parce que j'ai trop bouffé dans les festivals, on a bouffé que des frites avec mon pote. On a même bouffé des boulettes sauce lapin, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est des grosses boulettes de je ne sais pas quoi. Et avec une sauce lapin, rien à voir avec le lapin, c'est un peu du sucre avec je ne sais pas quoi. Donc c'est un peu dégueu, mais on s'en est mis plein à la bouche, c'était quand même cool, un peu fun. Et du coup, je vais lancer un truc, c'est que maintenant quand je jouerai quelque part et qu'il y aura possibilité d'avoir des tarifs réduits, pour ceux qui veulent faire une petite heure de bagnole pour me voir, et pour qu'on se rende compte surtout à la fin, et bien du coup, il y aura un code, mais je vous le dirai, quand il n'y a pas de code, c'est qu'il n'y a pas de code, mais on fera code sauce lapin. Vous aurez un code, vous pourrez dire sauce lapin à l'entrée ou en réservant, et du coup, là, vous aurez le tarif réduit. Ça peut être pas mal, sauce lapin. Je vous dirai au fur et à mesure où je joue, ceux qui n'habitent pas loin, ça peut être pas mal de venir comme ça, vous restez à la fin, vous ne sortez pas de la salle, et puis on se rencontre. Il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré une personne, et puis au Havre, j'ai rencontré un grand barbu avec son fils qui aime bien les trucs un peu énervés, il aime bien les trucs un peu velus. T'es bien sympa ce barbu, il est cool. Patrick, si tu me vois, je te fais une bise. Aujourd'hui, je voulais parler de la minute du mélomane, je voulais vous parler d'un artiste qui est assez connu, si vous aimez la pop et tout ça, mais j'aime bien ce gars-là, je dis gars parce que c'est un groupe qui s'appelle Heels, E-E-L-S, mais c'est un gars, en fait, c'est surtout un gars, même si le staff, il s'est quand même un petit peu stabilisé depuis 2010, 2011, 2012, je ne sais pas, maintenant c'est à peu près les mêmes mecs qui l'aident à faire ses disques, mais en gros, c'est un cerveau avec des gens autour. Ça a pas mal changé au début de staff, mais à chaque fois, alors il a une très belle voix, moi j'adore, un peu éraillé comme ça, un peu traînante, avec une sacrée belle épaisseur, c'est un peu un ours mal léché, il s'appelle Mark Oliver Everett, ça fait très britannique comme ça, mais je crois que c'est un américain, il est quand même très influencé par la pop britannique, mais pas que. Et voilà, moi ce que j'aime dans ce truc-là, c'est que c'est quand même franchement grand public, c'est-à-dire que, voilà, vous pouvez écouter ça à toute heure de la journée, avec à peu près n'importe qui, tout le monde va vous dire, ouais, c'est pas mal, mais il y a beaucoup d'intelligence dans les petites choses, il y a beaucoup d'intelligence du détail. Il y a plusieurs, alors je ne peux pas vous donner un seul album, parce qu'il y en a beaucoup que j'aime, il y en a un que j'adore, mais ça a commencé avec Beautiful Freaks, ou Freak plutôt, et j'aime beaucoup cet album, parce qu'il y a des petites chansons avec des très belles instrumentations dedans, par exemple la première, il n'y a pas de batterie, c'est juste, il y a une espèce de piano avec des cordes, avec une espèce d'accordéon ou d'orgue, on ne sait pas trop, parce que c'est tellement bien mélangé, tellement bien foutu, il y a un beau boulot d'arrangement, c'est vraiment la classe, et la chanson est belle, ça dit Beautiful Freak, je t'aime, tu n'es vraiment pas comme les autres, mais c'est pour ça que je t'aime, en gros, et j'aime bien, ça parle de la singularité, c'est vraiment bien foutu, vous allez écouter ça, vous allez voir que, c'est quand même bien gaulé, d'accord ? Après, ce n'est pas le seul album que j'aime, mais dans cet album, il y a quand même plein de belles choses, par exemple, il y a Flowers, Flowers, c'est vraiment génial, j'adore, parce que c'est couillu, dans le sens où, comment expliquer ça ? Ça commence avec des espèces de cœurs en plastique, on sent que c'est des cœurs de synthé, des cœurs humains, mais au synthé, il y a une espèce de petite mandoline foireux, il y a un espèce de piano pourri, tous les sons qui sont pris individuellement, sont pourris, et le tout, ça en fait quelque chose de vachement beau, vachement bien pensé, vachement bien matiéré, je ne sais pas si ça existe comme verbe, mais il y a une conception de la matière qui est super belle, et par exemple, au lieu de cacher que ce sont des faux cœurs, parce que c'est quand même assez visible, le mec, il a augmenté ce truc-là en mettant une espèce de vibrato sur le cœur, donc il fait des accords avec son synthé pourri, mais il a mis une espèce d'énorme vibrato, ce qui fait que ça devient caricatural, c'est beau, c'est un peu comme quand Leonard Cohen jouait avec son petit synthé pourri, tout le monde lui dit mais arrête avec ce synthé de merde, et lui il dit si la chanson elle tient avec ce synthé de merde, c'est que c'est une bonne chanson, là c'est quand même pas tout à fait le même créneau, parce que le mec est malin, là le mec est vraiment malin, ce n'est pas juste de l'honnêteté, le mec est bien malin, et dans cet album, c'est beaucoup de choses comme ça, liées à l'instrumentation, le mec fait sans doute ça tout à la maison, avec ses pauvres merdouilles, mais il le fait d'une certaine façon, ça c'est un peu chiant, il le fait d'une certaine façon pour que la vision du son global soit vachement cohérente, et sa voix elle est vraiment géniale, ce que j'aime dans ce morceau-là, et dans cet album-là particulièrement, c'est qu'il y a un beat qui n'est pas énorme, une espèce de petit beat électro qui est lancé, il aime bien mettre des petits beats électro par-dessus, un truc un peu pop-rock, et tout est petit, et le son global, il est gros, c'est-à-dire que souvent, quand vous avez un gros son de tout, souvent vous allez en studio, on va avoir un gros son de basse, gros son de batterie, gros son de caisse claire, gros kick, grosse caisse, grosse guitare, gros chant et tout, et à la fin, il n'y a plus rien de gros, parce qu'on est obligé de tout compresser pour que tout rentre, donc la grosseur du son n'a pas grand chose à voir avec la grosseur de chaque son, il faut vraiment penser ça, si tout est gros, à la fin, il n'y a plus rien qui est gros, si vous voulez faire sortir un son, il faut que le reste soit un peu pourri, donc c'est à vous de voir au niveau du mix, à ne pas vouloir tout, le beurre, l'argent du beurre et madame la crémière, on en reparlera, mais même là-bas, c'est plutôt une espèce de beau petit son, une belle petite attaque, moi je crois que c'est du synthé, et puis le son après fait bouuuu, il ne baisse pas, c'est-à-dire il n'y a pas de sustain, c'est le sustain continu, ça bouuuu, et ça groove bien, la matière elle est belle, c'est une belle matière, c'est un peu le roi du détail, ce mec, ce Marc Oliver Everett, par exemple sur ce morceau, je ne sais plus si c'est la guitare, je ne me rappelle plus, ou si c'est le chœur, je crois que c'est une espèce de style guitare pouilleuse, je ne me rappelle plus, il faudrait je le récoute, mais je me rappelle qu'il y a le trémolo, il y a un trémolo, donc là ce n'est pas un vibrato, et ce trémolo il est réglé sur triolet, il est réglé rythmiquement sur triolet, et puis le deuxième temps, c'est plutôt double croche, mais un peu à la bourre, qui finit un peu trop vite, un truc comme ça, ce qui fait que le trémolo il est bien calculé, ce n'est pas un truc régulier, même ça c'est composé, et ce souci du détail crée un petit schmurbs, un petit bichkutz, qui fait que tu te dis, oh c'est bien space, mais c'est très goûtu, et ce qui est très intéressant dans ce morceau, mais aussi tout cet album, c'est que les choix sont vraiment assumés, on n'essaie pas de planquer la misère, on dit, je n'ai pas de moyens, c'est do it yourself, alors allons-y, après il a eu plus de moyens, il a signé pour Dreamworks, tout ça, il y a un album qui est fantastique, qui s'appelle Soul Jacker, Soul Jacker, Jacké, E-R à la fin, et cet album-là, moi j'adore le son, je le trouve super, c'est-à-dire il y a un côté un peu fuzz, punk un peu, avec des grosses basses fuzz, des machins de très matière, très roots, avec des beats un peu toujours électro, et les chansons, elles sont fabuleuses, là il y a quand même, ma fille, je me rappelle lui avoir envoyé le lien, parce qu'en fait c'est exactement le genre de musique, tu as des espèces de petits riffs un peu surf, un peu avec une guitare vraiment cradingue mais surf, et un peu véreuse comme ça, et puis le chant il est génial, moi je sens beaucoup d'humour là-dedans, je sens beaucoup d'humour, je ne sais pas, c'est peut-être moi qui hallucine, mais je sens beaucoup d'humour dans cette façon de ménager des surprises, le A et comme ça, puis le B d'un seul coup, il y a un énorme truc qui arrive, puis ça repart comme c'est venu, il y a une espèce de liberté, du collage, il y a aussi une grande science de l'harmonie, parce que c'est un mec qui sait faire des belles mélodies, et qui sait bien les coller sur des belles harmonies, c'est un gars qui est visiblement obsédé par Lennon et McCartney, parce qu'il y a quand même des chansons qui sont tout à fait dans le jus de ça, dans l'esthétique de ça, Soul Jacker c'est 2001, donc c'est un album plus récent, le son vraiment super, moi j'aime beaucoup parce qu'il y a de la matière, il y a de la matière, voilà. Dans le morceau qui s'appelle Dog Faced Boy, le garçon à la tête de chien, il y a un truc vraiment très sympa et très stimulant sur la quinte diminuée, donc tu as des espèces de cris comme ça, où la guitare, la basse, le riff, monte jusqu'à la quinte diminuée, carte, quinte diminuée, tonique, tierce, carte, quinte diminuée, un peu tirée, un peu bluesy comme ça, un peu haute, une quinte diminuée un peu haute, un peu à la Albert King que j'adore, et puis quand la voix qui est saturée envoie ces grands cris pour faire un peu la même chose, ce qui se passe c'est qu'il vise la quinte, la vraie quinte, et donc ça crée une espèce de tension comme ça, qui crée un énorme son sur cette quinte, une espèce de zone des quintes, ça c'est éminemment bluesy, ça c'est éminemment bluesy, d'ailleurs dans les riffs de basse et de guitare, on sent ça à fond, moi je vous conseille d'aller écouter ce morceau, il est vraiment d'enfer, vachement bien fait, le riff il est super fun, et vous pouvez apprendre à le jouer en 2 secondes et 14 centièmes, tout cet album il est bien, si vous allez voir That's Not Really Funny, c'est pas vraiment drôle, bah dedans il y a un truc super, une espèce d'orchestre, un sample d'orchestre de jazz un peu, avec des grands cris de voix aussi un peu saturés, une guitare surf, une basse fuzz, un beat un peu électro, vraiment c'est quand même bien foutu ça, de la gueule, c'est vraiment intelligent, moi je trouve que c'est un album vraiment fun quoi, de temps en temps vous allez trouver des morceaux un peu à la John Lennon, That Look Gave That Guy, ou un truc comme ça, c'est vraiment un morceau à la John Lennon, avec les armeaux pile à la John Lennon, bien foutu, avec une belle mélodie, la grosse classe, donc ça alterne vraiment, dans l'album Soul Jacker, c'est quand même assez root, on voit la purée, mais après si vous faites un petit peu un bond avec les autres albums, alors vous allez voir qu'il y a une grande diversité de méthodes, de techniques, une grande virtuosité, de qu'est-ce que je veux composer, comment, et comment je peux être malin pour faire passer ce que je veux faire passer. Et à la fin de l'album, tu as une espèce de remix, E apostrophe S, remix, je ne sais pas quoi, où il y a un super riff de Grad B, un roots, et où ça chante dessus, et là on voit quand même qu'il y a du blues là-dedans, et franchement ce morceau, pour un remix, moi je ne suis pas fan des remixes, mais là franchement il est assez fun, il y a un bon son roots à la base de ce remix, donc du coup c'est vraiment bien foutu, j'aime bien, cet album est vraiment un bon album, à mon avis c'est mon préféré. Sur l'album Electrochoc Blues, il faut absolument aller voir ça, c'est un truc du début je crois, dans les années 90 peut-être, il y a un des morceaux qui s'appelle Going to your funerals, aller à ton enterrement, ou un truc comme ça, et je trouve que c'est un morceau brillant, parce que tu as une basse qui est binaire, qui fait En gros, et c'est binaire, et derrière, il y a une espèce de percu à la con, un peu comme un tome, qui est ternaire, un truc comme ça, et la voix après, quand ça chante, ça chante ternaire, et ce mélange binaire-ternaire, fait un truc sur lequel, tu ne sais pas trop comment te poser, si tu n'as pas vraiment l'habitude, mais c'est super jouissif comme truc, c'est super, c'est groovy, c'est très souple, c'est très sympa, sachant que ce n'est pas joué carré binaire nickel, loin de là, et ce n'est pas joué ternaire non plus nickel, c'est tout un peu branquignol, un peu baltringue, et franchement, le résultat, ça swing la mort, ça groove d'enfer, j'adore ce morceau, voilà, moi je vous conseille d'aller écouter un peu tous les albums, parce que c'est très divers, il y a de la chanson pop, brit pop d'enfer, nickel, et puis tu as des trucs vraiment véreux de chez Mamie, Mamie qui est un peu tueur à gage, donc n'hésitez pas à aller voir plein de choses, je vous conseille Soul Jacker, parce que c'est un album, je trouve, au niveau de la conception, et de l'instrumentation, si vous aimez les trucs un peu nerveux, un peu fun, et un peu déglingue, alors allez-y, vous allez voir, c'est vraiment un très grand album, je trouve, si vous n'aimez pas, c'est la vie, on ne peut pas tout aimer, mais voilà, n'hésitez pas à aller télécharger tous les trucs gratuits, il y en a une somme considérable, le lien il est dans la description, sous la vidéo, il y a marqué plus, vous cliquez, et là le deuxième lien, c'est je m'inscris à toutes les recences gratuites, il y en a plein, il y a des PDF par dizaines, par centaines de pages, pour suivre les vidéos, quand vous êtes sur un PDF, vous cliquez sur l'image en haut à droite, ça vous envoie sur la vidéo, c'est quand même cool, et puis surtout, vous pouvez aussi, avec le premier lien dans la description, sous la vidéo là, vous procurer une vidéo, une formation vidéo, de 13 heures de vidéo, un truc de dingue, qui s'appelle la biomécanique du guitariste, j'ai bossé comme un fou furieux pour vous faire ça, tous les gens qui sont dedans sont ravis, il y a des retours fabuleux, parce qu'en fait, je ne me suis pas moqué des gens, 13 heures de vidéo, 250 exercices, des gens, un mec kiné, ostéopathe, qui vient expliquer, tirer des perspectives sur, la biomécanique du guitariste, c'est quoi, c'est comment je fais, pour que mon jeu soit le plus fluide possible, que ma technique ne soit pas limitée, par les mouvements que je fais, ça se trouve, vous bossez 8 heures par jour un truc, vous n'y arrivez pas, et vous vous dites, je ne suis pas doué, c'est pas ça, c'est parce que c'est la biomécanique qui ne marche pas, vous ne faites pas les bons gestes, la biomécanique, c'est un truc assez vaste, je ne peux pas vous expliquer tout ça, en une seconde là, parce que j'ai mis 13 heures pour expliquer bien les choses dans la formation, tout ça pour le prix d'un resto, donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien, le lien ne fait pas que vous achetez, le lien il fait que vous allez voir la page de présentation, donc allez-y, si vous n'êtes pas curieux, n'y allez pas, mais si vous êtes curieux, allez-y, peut-être ça peut vous servir, en tout cas pour l'instant, les gens qui sont allés là-dedans, ils sont ressortis, enchantés, ça dure 18 jours, vous recevez les modules, et vous mettez en place dans votre jeu, ça peut changer votre vie, moi je suis sûr de ça, si vous avez des tendinites à répétition, si vous avez du mal à faire des trucs techniquement, si vous avez des douleurs, des crispations, si vous vous dites, mince, je ne suis pas fait pour la guitare, allez d'abord vérifier avec ça, cliquez sur la cloche, pour être sûr de bien être prévenu, à chaque fois que je vous ferai une vidéo, bye bye, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501